Mes chers spectatrices et mes chers spectateurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma de Grand Action, et c'est un immense bonheur de vous accueillir aussi nombreux. Écoutez, on fait un complet, c'est magnifique, et c'est normal, car nous allons voir un immense film, Le procès d'Hollman, il s'agit d'une avant-première, le film sort le 27 septembre. Je suis absolument ravie d'accueillir le reproducteur Benjamin E. Alouf de Woodshaker Film. Merci, et merci que vous êtes assez nombreux et tellement en avance de la laissance du film qui sort le 27 septembre. Et en plus, vous avez une chance catégique qui va, pour la première fois, débatre du film après la projection. Alors vous avez une chance folle, mais ça a été un combat, mais ça va être un grand moment. Et tout ça, alors tout ça, est rendu possible avec l'accord de Benjamin et d'Advita, Advita, le distributeur, que je remercie chaleureusement. Et évidemment, des cinémas indépendants parisiens, car nous sommes dans le cadre d'Avant Première, la huitième édition d'Avant Première, qui consiste dans une déambulation de cinéma indépendant parisien en cinéma indépendant parisien au début juillet. Je suis absolument ravie d'accueillir la grande organisatrice des Avant Première, Pauline, de cinéma indépendant parisien. Je vais vous présenter rapidement les cinémas indépendants parisien. En fait, on est une association, on est une fédérée 29 cinémas indépendants à Paris. Donc on organise beaucoup d'actions en direction des jeunes publics, des actions délégations à l'image, des actions pour les 25 ans, pour les publics du champ social. Et l'idée, c'est vraiment de fédérer ces salles indépendantes. Et dans ce cadre-là, c'est la huitième année qu'on met en place avant première. Donc on a fait une déambulation comme tu dis, c'est bien, du 4 au 12 juillet. Vous avez encore trois jours pour profiter de nouveaux films en avant première dans toutes les salles de notre réseau. Tout ça au tagline de 6 euros. Et je vais juste terminer par remercier nos partenaires, si on en fait rien, ce serait possible. Donc le CNC, la DRAC, la Région de France, la Vie de Paris et le territoire. Et je salue aussi sur la salle la présence de l'audience qui a un peu de nos partenaires. Absolument, j'ai accueilli moi-même les petits représentants de l'audience. Bienvenue. Merci beaucoup et bonne séance à tous. Merci beaucoup. On se retrouve après le film avec Benjamin et Sébrical. Avec Benjamin. Applaudissements. 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 Qu'est-ce que le monde... Mais si ça plaît, si ça plaît, si ça plaît, si ça plaît, donne un spectateur que vous montrez. Ça me fait chaud. Je veux juste préciser que c'est la... J'ai fait pas mal de présentations de films pendant l'interview, évidemment, mais c'est la première fois que je fais un débat après. Après que... Deux membres salles qui a vu le film. Et donc je suis très curieux de voir... Pas forcément des questions, mais vos réactions à chaud. Parce que c'est quand même... C'est le moment réel. Quand des gens viennent de voir un film et leurs réactions à chaud, c'est très... Pour moi, c'est précieux. Mais... Mais... Je sens que nos spectatrices et nos spectateurs vont être aussi actifs dans le débat qu'ils ont été pendant la projection de la salle qui est vivante. Moi, comme... Cédric, moi, j'ai une étrange expérience de spectatrice, puisque j'ai vu votre film, j'ai témoigné à votre film fin avril, et en sortant dans le cadre de la sélection Afkaé, car il faut préciser que le procès Goldman a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes, la prestigieuse sélection Kamas, donc je le vois en avril, et en sortant bouleversé la projection, je me dis, mais Georges Cashman, mais quel homme, quel homme, quel grand homme, quel grand homme de gauche, qui en plus a toujours revisité son rapport à la gauche, et je me suis dit, j'ai envie de m'inviter, je ne l'ai jamais invitée au grand action, et voilà, le 9 mai, c'est passé ce qui s'est passé, c'est passé ce qui s'est passé, donc c'était une étrange expérience de spectatrice. Alors, j'ai eu la chance de présenter le procès Goldman à Cannes, en compagnie de Bajara et Lalouf, que nous avons eu le plaisir d'accueillir tout à l'heure, et de Laurence Esberg, votre scénariste. Et donc, j'ai demandé à Laurence, Nathalie, j'ai demandé à Nathalie, comment, alors, pourquoi, pourquoi écrire sur le procès Goldman, et elle a dit, ah, c'est pas une idée à moi, c'est une idée de Cédric, il faudrait que vous lui posiez la question. Ben, je vous la pose. C'est la question la plus difficile, c'est... Non, mais il y a plein de raisons de s'intéresser à ce sujet, des raisons objectives, des raisons subjectives, des raisons qu'on ne connaît pas soi-même. Voilà, donc c'est... Alors, c'est tous les entretenissements qui commencent dans cette question, mais elle est très difficile. Ben, pour les raisons que j'espère que vous avez partagées, c'est-à-dire que, par avant toute chose, ça fait longtemps, j'ai vu le livre de Pierre Goldman il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, et dès la lecture de vie, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire. On vous entend très mal ! Comme ça ? Ah, c'est mieux ! Alors, en gros, je vais répondre rapidement à cette question, parce que, selon soi, je réponds pendant deux heures à cette question, je vais répondre très rapidement. En gros, j'ai pu écouter de Pierre Goldman il y a une quinzaine d'années, et dès la lecture de vie, je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire avec Goldman, et que c'est quand même une personnalité hors norme, de par son brio, son intelligence, son sens de la provocation, son rapport à l'époque, à des époques d'ailleurs, parce qu'il est à son actuel, aux années 70, à cet aspect révolutionnaire, mais aussi à l'histoire de ses parents. Et je trouve aussi que c'est un personnage passionnant, parce que c'est mes ambiguïtés, ses jeunes d'ombre, et son... C'est une espèce de discours, toujours sur une espèce de fil tendu, entre vérité, manipulation, mensonge... Enfin voilà, je trouvais sa personnalité passionnante. Après, avec le temps, les choses se sont un peu décomptées dans la tête, et je me suis dit, c'est pas tellement l'histoire de Pierre Goldman qui m'intéresse, parce que, dans le fond, ça vit quand même une suite d'échecs, mais sa parole, c'est plus que tout, et j'ai trouvé que le procès, l'arène du procès, était le meilleur endroit... C'est ça, vous me rapprochez ici. Si j'ai trouvé que le procès était le meilleur endroit pour restituer sa parole, en fait, c'était le meilleur écran pour donner un acceptable à cette parole, et puis, à partir de là, c'est refait l'idée par un fil de procès qui m'a presque autant passionné que de faire un fil sur le même, et là, tout à coup, c'était l'ensemble de ces paroles qui devenaient passionnantes, c'est-à-dire celles des avocats qui venaient se greffer, ce match des avocats, ce match dialectique, et puis, moi, je me suis aussi beaucoup passionné par la parole de ce qu'on appelle les victimes, enfin, les simples témoins, qui sont plus maladroits, plus brillants, pas du tout exercés à cet exercice de prendre la parole au public et de défendre leur opinion, mais qui sont aussi un peu maltraités par la défense, etc. Donc, je trouve que finalement, cet endroit de parole devient un endroit absolument passionnant, très humain, enfin, voilà, où beaucoup d'histoires devenaient ce que je crois de l'autre, donc je dirais que l'idée de faire un fil sur la justice est devenue presque aussi importante que de faire un fil sur la loi, voilà, avec les deux. Parfait. La dédicace à votre père. C'est prêt. Je vous explique la règle, vous avez posé une question, vous avez un micro à la main. Alors, Alexandre, mon associé, hop. Alors, donc... Le micro est un... Donc, Cédric est très impressionnant à avoir vos réactions, vos réactions aux questions. Madame. Bonsoir. Je voudrais savoir si vous avez suivi exactement le procès et si c'est vraiment, disons, le procès lui-même que vous avez transcrit, ou s'il y a une part, disons, de vous, dans cette retranscription. Alors, je dirais ni un tout le monde dans cette réaction ? Oui. Je dirais ni un, ni l'autre, en fait. Alors, ce qu'on appelle... Donc, il y a quelque chose que ça peut... Les gens qui connaissent... La justice, ça, ça s'appelle les minuites du procès, c'est ce que... C'est ce que les greffiers, les greffiers, retranscrivent du procès. Évidemment, c'est la première chose qu'on a essayé d'obtenir, on ne les a pas eues, au principe, au argument que ça n'existait pas à l'époque. On nous a dit qu'à l'époque, les procès n'étaient pas retranscrits. Donc, on a reconstitué le procès à partir des articles de journaux de l'époque, en croisant le plus possible que les articles pour arriver à un verbatim le plus exact. On a suivi à peu près la scénarisation du procès, mais on a pris beaucoup de liberté. Et le genre de liberté qu'on a pris, c'est de... Il y a eu deux procès, hein. Ça, c'est clair pour tout le monde. Il y a eu un premier procès qui a été condamné, un deuxième procès qui a été innocenté. On a rapatillé les choses du premier procès qui nous paraissent être très importantes. On a rapatillé les extraits du livre qui nous paraissent importants et qui n'ont pas forcément été cités au moment du procès. Et on a aussi rapatillé les éléments qui ont été portés à la connaissance des gens qui se sont intéressés à ça, plus tard, après le procès, qu'on a rapatillé dans le procès. En fait, nous, notre préoccupation, c'est d'être le plus exhaustif possible. On a un procès, on a raconté au mieux cette affaire et cette histoire autour de la justice. Donc, on a géré, on a essayé d'être le plus fidèles possible à l'esprit et à l'être, mais on a pris des libertés, mais on n'a pas vraiment inventé de parler. Les choses inventées sont les scènes de Soulicia. Soulicia, c'est la cible où le prisonnier est ramé entre les substances de séance. Ça, c'est les scènes inventées. La scène d'ouverture est inventée. Diarro, la côte d'extrême droite, il est redialogué. Et voilà, par exemple, les plaidoiries vont être chez Gouni. Elles sont restaurées en intégralité, pas en intégralité, mais en fait, des petites coupes, tout ça. Alors, on a quand même travaillé dans un esprit autrement. Alors, Laurence Benhamou, avocate. Et Laurence, il me semble que tu vois le procès de la main par la deuxième fois. Voilà. C'est toi ! Franchement... Oui, alors déjà, moi, je l'ai vu à l'ouverture la quinzaine des réalisateurs, et ce film m'a absolument déversé. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu ces deux, trois dernières années. Donc, félicitations. C'est fantastique. Ma question, j'étais par rapport, justement, à la famille John Mann ou à maître Cage-Man. Vous avez travaillé avec eux au niveau de l'histoire. Et comment est-ce qu'ils ont reçu ça ? Parce que c'est quand même un moment très douloureux pour... Et puis, il y a une pierre pour Cage-Man. Il y a beaucoup de questions que je ne peux pas répondre. Pas parce que je n'ai pas la réponse, mais pas parce que je ne voulais pas avoir la réponse. Alors, je vais prendre en ordre. Avant l'écriture du scénario, on a eu des rencontres et des séances de travail, vraiment. Avec George Cage-Man et avec... Comment il s'appelle ? Chucho-Rakine ? Ah oui. Chucho-Rakine. Chucho-Rakine. Bon, j'ai à parler de le jeune. Le jeune qui a tout à fait cette page-là. Donc voilà, ça, c'est les deux avocats qui nous ont aidés pendant l'écriture. Ils nous ont ouvert dans l'archive, ils nous ont raconté des choses. Et après, on n'a eu aucun contact avec la femme Golan. Moi, je ne vous connais pas. Pardon ? Pardon ? Qui ? Avec la femme Golan ? Ni avec sa veuve, qui est en train. Et je sais qu'il y a quelques personnes dans la film qui ont vu le film, dans des productions comme ça, mais je n'ai pas eu le retour direct de eux. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ils ne seront pas pleins. Oui, je pense que c'est... Bon, je pense que la femme Golan, ils vont être très discrets. Ils ont toujours été très discrets par rapport à cette affaire. Jean-Jacques Golan, il n'a jamais évoqué aucune interviewelle. Il n'a écrit pas trop sur la dessus. Pas trop. Vous croyez que c'est sur ça ? Ben, si, je ne sais pas. Ah bien, j'ai écouté la chanson en pensant à ça. Mais en tout cas, il n'a jamais évoqué un interviewelle. Je ne pense pas qu'il se fasse pas. Oui, j'ai dit que c'était un épisode du rôle. Ils étaient tout seuls dans vos deux pensées, etc. Disons qu'on a pris cette affaire par l'angle public. On est parti des extraits de journaux et la pensée, qui sont des choses publiques, voilà. On n'a pas passé la barrière de la visite. Maître Page One, vous avez connu avec lui ? Il n'y a jamais vu, je l'ai vu. Il n'y a même pas du film. Pardon ? Il n'y a même pas du film. Mais c'est normal, il n'est pas sorti le film. Alors moi, je m'en avais vu au film. Je m'en avais vu. Ok. Laurence, une autre question ? Moi non, mais ma voisine, merci. Merci encore pour cet excellent film. Je revois la deuxième fois vraiment avec énormément. Madame. Bonjour, j'étais captivée pour le film, donc totalement ignorante. J'ai une question, Pico l'a posée. Simone Signoret, qu'est-ce qu'elle sait ? Qu'est-ce qu'elle sait ? Elle a été, pas président, mais elle a été le viseur de son comité de soutien. Alors en fait, pour vous, pour vous contextualiser quand même l'ambiance, l'endort de l'époque. Donc, Benjamin est condamné à perpétuité en première instance. Il écrit son livre en prison, qui est un livre qu'en deux parties, je pense qu'il y a des gens qui le connaissent dans la salle. Il y a une partie qui est vraiment sur l'histoire de ses parents, de la Shoah, ses origines. Et une deuxième partie où il reprend pied à pied de sa défense, qui est une partie prévoyée. Le livre est vraiment un succès littéral. Les gens louent à la fois son talent d'écrivain, son côté révolutionnaire radical, etc. Et il y a un mouvement, vraiment, en sa faveur. Il y a vraiment toute la bonne intelligentsia de gauche de l'époque. Il prend cette écosse pour lui, convaincu son innocence. Et il y a un comité de soutien. Alors moi, j'ai mis Simone Signoret et Régis Doré, parce qu'ils me paraissaient très symboliques de l'époque. En fait, ils disaient qu'il y avait une centaine de people pour le comité de soutien. Donc, on n'a pris que les plus symboliques de l'époque. Simone Signoret était à tous les jours au procès. Ce n'est pas une invention de nous, Simone Signoret. On a mis les gens qui me paraissaient les plus symboliques. Après, on a dû trouver les saucisses qui étaient les plus compliquées. Et puis Kejman était l'avocat de Signoret, de Montand, de Truffaut. Kejman, à cette époque, n'est pas un avocat d'assise. Il n'est pas au pénal. Il est un avocat du milieu littéraire. C'est un avocat de l'édition. C'est comme ça que l'on arrive à Kejman. Ce n'est pas l'édition. Ce n'est pas le succès sur le milieu. C'est le procès qui a lancé cette période au pénaliste. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Il faut dire qu'à l'époque où se passait le procès Goldman, moi j'étais à l'école de la magistrature, puisque je suis devenue magistrat ensuite. Et donc je me suis particulièrement intéressée à cette affaire. Je trouve que vous avez admirablement rendu le déroulé d'un procès d'assise. Et comme je vous avais dit en commençant que vous aviez d'abord été accroché par l'affaire Goldman, et qu'ensuite vous aviez souhaité faire un film sur la justice, je voulais savoir comment vous vous étiez intéressé, informé sur le déroulement d'un procès, puisque ce n'est pas par les minutes du procès Goldman. Est-ce que vous avez parlé avec des intervenants du monde judiciaire, magistrats ou avocats ? Est-ce que vous avez assisté à des audiences ? Enfin, comment ça s'est passé ? J'ai assisté à des audiences dans la vie passée, mais pour d'autres films, puisque je ne vais pas passer notamment à l'histoire d'un marqueur dont j'avais suivi tout ce qu'on pensait. On a fait revenir le scénario par une avocate qui nous a apporté quelques petits problèmes. On s'en a beaucoup appuyé sur la scénarisation naturelle du procès qui est très bonne en fait. Nous, nous qui posons des questions sérieuses, c'est très bien, c'est un exemple aussi. Mais peut-être qu'il y a encore des choses un peu inexactes, ça c'est à vous de nous dire. Moi, c'est surtout ce qui m'a passionné. Moi, j'ai un peu aussi voulu gommer ce que j'appelle le folklore judiciaire. Ça, ça ne m'intéressait pas tellement, le côté chacun qui arrive à la barre, les couloirs, etc. Je voulais vraiment être sur le match dialectique, parce qu'il m'intéressait vraiment ce combat de parole. Et comment, ce que je trouve fascinant et que j'avais déjà observé dans le vrai procès, c'est comment à chaque fois que quelqu'un prend la barre, on change de point de vue. Comment finalement, chaque... Finalement, on a envie d'être d'accord avec le dernier qui a parlé. C'est quand même une machine incroyable. Et puis l'autre chose qui est fascinante, qui est, je crois, je parlais sous le contrôle là, je ne sais pas combien de gens du service judiciaire dans la salle, je crois que c'est propre au système français, que, faute de preuves, la justice est rendue sur l'intime conviction et donc sur la parole. C'est vraiment la parole qui veut dire l'alpha et l'oméga de la conviction des judiciaires. Et ça, alors j'ai remarqué que c'est assez fascinant déjà et c'est aussi très fascinant pour... J'ai vu les commentaires de la presse étrangère, qui disent que le système judiciaire français, c'est incroyable. Voilà, donc c'était surtout ce match de parole. J'imagine aussi les propres à chaque procès. Chaque procès, par exemple là, on a fait un procès très bordélique, très, on va dire, une salle pas très bien tenue par son président. Je crois que le premier procès, par exemple, il était très rigoureux, il n'y a pas du tout débordement. Et voilà, et les choses se sont passées autour. Qu'il vous plaît, quel était le rôle de Maître Garraud dans le procès ? Maître Garraud 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 ? Alors en fait, vous savez, pour les besoins du cinéma, on a simplifié les choses. C'est-à-dire qu'il y avait au moins 5, 6 ou 7 avocats de la partie. Les parties civiles, c'est les victimes. Garraud, je pense qu'il était... Là, on a fait comme s'il était l'avocat de toute la partie civile. Je crois qu'il était l'avocat de Kiné. Kiné, c'est le petit vide qui se fait tirer dessus. Voilà. C'est ça, votre question ? Oui, merci. Madame. Bonjour. Et on a une petite question. Une petite question technique, peut-être bête. Le cadre du micro, c'est quoi ? Dans le cadrage, par moments, c'est donc flouté volontairement, comme si la caméra était derrière le personnage qui parle. Je n'y connais rien en réalisation et montage. Et je voulais savoir pourquoi cette façon de filmer, en fait ? C'est quelques plans. Oui, quelques plans. Juste, c'est quelques plans. Il y a quelques plans, mais je ne sais pas si... Ah, pardon. Je reste les techniques. Ah oui. Alors, à moins que quelqu'un ait la réponse. Moi, je pensais que c'était exprès. C'est l'impression que j'allais... C'est l'impression que j'ai déjà compris. C'est l'action. Il y a quatre plans comme ça. C'est exprès. Oui, mais est-ce que quelqu'un sait répondre ? Madame veut répondre. Non, je ne veux pas répondre, mais je veux justement reposer plus ou moins la même question. C'est vos choix visuels qui ont un rapport un tout petit peu au muralisme. Il y a un côté très... On a la sensation que ça se passe en ce moment et que ce n'est pas... Même parfois, ce ne sont pas des acteurs. Ce sont des gens... Et ce floutage dont la dame parle, c'est ce côté un peu parfois qui peut sembler un tout petit peu maladroit, mais qui rend le film très réel. C'est exprès ou... Ou c'est les deux et ça a bien marché, quoi ? Il y a une question. Je ne sais pas quand vous commencez. Il y a quatre plans qui sont faits dans des miroirs. Voilà, c'est ça qui vous donne l'impression que le personnage qui devrait être devant et derrière, etc. Il correspond à des moments où on lit le livre de Goldman et où on passe vraiment dans sa tête et dans son histoire personnelle. Et du coup... Moi, je ne parlerai pas du muralisme, mais disons qu'on a essayé que le film ait le plus possible un aspect documentaire. Oui. Et les choix de casting participent de ça, je pense. C'est-à-dire que moi, d'emblée, j'ai dit aux producteurs, à tout le monde, j'ai dit qu'il n'y aura pas d'acteurs connus dans ce film. Ça, ça me paraissait... Pour qu'on ait vraiment l'impression d'assister à un procès, pour moi, ça me paraissait... Ouais, mais là, on dit ouais, ouais, ouais. Je vous dis que... Quand on dit à un producteur ou à un acteur connus, ça s'est gravement... Par contre, les acteurs sont excellents, hein. Les acteurs connus sont excellents. Contra à Rosilios. Madame. Oui. Oui, moi, je voudrais juste témoigner non pas du tout de l'intérieur de la machine judiciaire, parce qu'on peut pas du tout qualifier comme des gens qui viennent de parler avant. La façon dont je le reçois, et je reçois le témoignage d'une époque dans laquelle on pouvait effectivement, dans laquelle la dialectique que vous venez de l'évoquer était puissante, elle était importante. Je me demande si, dans cette époque-ci, maintenant, où elle est tellement décrédibilisée par un système médiatique, si ce procès serait, dans le contexte d'une époque, arrivé à ce terme-là, je n'en ai pas du tout l'impression. J'étais extrêmement touchée parce que, potentiellement judiciable comme chacun et chacune, je me dis que la charge de la preuve est toujours du côté, effectivement, du judiciable, parce qu'elle pèse sur lui, et que les braves gens dont les médias nous repèsent, donc dans tous les faits divers, le fait que ce sont des braves gens qui témoignent, enfin, cette espèce de moralité bourgeoise qui parcourt, c'est-à-dire qui fait système, à l'heure actuelle, on est vraiment dedans. Dans cette époque-là, je pense qu'on pouvait poser des questions philosophiques, le film que vous sort, c'est-à-dire que les avocats peuvent citer, parler, dialoguer, alors, Goldman a une personnalité effectivement très érudite et très pointue, mais de lui-même, il a une éthique aussi, c'est-à-dire qu'il s'accuse lui-même d'être un brigand, un criminel, quelqu'un occupé de rester propre et de dépenser ses sous pour s'acheter des chemises, et qu'il appose ça à l'histoire d'où il vient, et je trouve ça remarquable, je suis très très émue parce que je ne suis pas du tout sûre que maintenant on pourrait tenir de tels propos, parce que le jugement se fait également ailleurs. Je ne veux pas dire ça non plus, sans qu'engager dans l'appareil judiciaire ou policier, mais on a quand même l'impression d'une parole qui décrédibilise très rapidement, et que la dialectique, enfin franchement, elle appartient à quelques preuves de philo dont je fus, mais beaucoup à d'autres. Non, non, mais je veux juste remonter sur ce que vous dites, la... vous avez fait chier à tout le monde, la... 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 la plaidoirie de Kiechman, de ce point de vue-là, vous parlez exemplaire, parce qu'elle est très très précise, et il rappelle le... 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 le principe de la présence d'innocence et l'affondissement de la démocratie, etc., et aller voir que Kiechman ne plaide pas l'innocence de son client, hein, il plaide le... le manque de peuple, ce qui est tout à fait différent. Moi j'ai une question, euh... coupable ou innocent ? Il est un vote à m'enlever, s'il vous plaît. Un vote à m'enlever ? Non, mais je vais faire un commentaire là-dessus. C'est coupable ? Coupable ? Alors, ça correspond... Non, je vais faire un commentaire là-dessus, parce que c'est très important. Euh... pendant le... le tournage, j'avais demandé... Le making of, tout le monde sait ce que c'est ? C'est un petit tournage sur le tournage. J'avais demandé à des gens de l'équipe d'interroger notre public à nous, les figurants du film, au fur et à... eux ne connaissaient pas le scénario. Ils suivaient le débat, au fur et à mesure du déroler, et on faisait un micro-toutoir, on coupable ou innocent. Et euh... et à la majorité écrasante, les gens disaient qu'il était innocent. Et euh... c'est incroyable, parce que ça veut dire ce qu'il y a... la force de conviction de Goldman à l'époque, parce qu'il a quand même emporté tout le monde, il a... il a amené avec lui tout le monde sur le terrain de son innocence, en reprenant ses mots et sa personnalité, et en proposant à un acteur qui l'a interprété avec beaucoup de conviction, finalement, le charme de Goldman a réopéré justement de la même manière, et je vois que ça marche à l'époque. Alors, Céline, on vous prend... Oui, j'ai pas envie de le prononcer, c'est... Ah ben, on a trois dernières questions. On a monsieur, madame et madame. Et madame, et madame, et madame Françoise. Et madame Françoise. Alors, quatre dernières questions. Est-ce que madame Françoise donne une question ? Non, 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 non. Alors, c'est monsieur, madame, madame, et Françoise pour terminer. Monsieur. Première question, pour que tu repasses sur la justice, sur le procès, et sur votre cinéma. J'adore vos films. J'adore vos films. Ça fait 30 ans que vous avez une longue carrière, ça fait 30 ans que je les vois, ça fait 30 ans que je les aime. C'est grâce à vous qu'il y a 25 ans j'ai couvri Moravia, que je n'avais jamais lu. Vous avez tourné L'Ennui, et vous aviez révélé, vous êtes remarquable à révéler des jeunes talents. Avec L'Ennui, vous révéliez Sophie Guillemin. Quelques années plus tard, un de mes films préférés ces dernières années, c'est La Prière. La Prière avec Anthony Bajon, qui est un des meilleurs, un des plus grands, un des plus riches acteurs jeunes. Mais j'ai un problème avec votre cinéma que j'adore, avec vos films. C'est que je n'y vois pas d'unité. Ce n'est pas un reproche. Ce film-là, s'il n'avait pas été de vous, si vous n'étiez pas là aujourd'hui, je n'aurais pas dit que c'est un film de Cédric Canne. Vos films ne s'identifient pas, vos films ne se ressemblent pas. Vous ne jouez pas avec les mêmes acteurs, vous ne jouez pas avec les mêmes scénaristes, avec les mêmes scénarios, avec les mêmes rythmes, avec le même cinéma. Est-ce que c'est moi qui ai rien compris, ou est-ce que c'est assumé de votre part ? Non, il y en a d'autres, je peux me donner des explications, mais je n'ai pas... Évidemment, moi, je n'ai pas de regard sur mon travail que vous pouvez avoir. Une des explications, c'est que j'aime bien... J'ai un petit attrait de la nouveauté. J'ai un petit attrait de ce que je ne sais pas faire. Voilà. J'aime bien que dans un projet de team, il comporte un petit défi personnel. Par exemple, aujourd'hui, je suis arrivé assez loin dans un film avec des scènes d'un monde. Je n'aurais plus jamais fait. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Je m'étais prouvé que j'étais capable de le faire. Ça m'avait beaucoup stressé. Et donc, maintenant, ça ne m'intéresse plus du tout. Si je vois qu'il y a une scène d'un monde dans un film, je ne dirais plus tout de suite. Non, mais voilà. Pour vous donner un exemple. Ça, ça peut être une explication. Les acteurs, j'essaie maintenant de retourner chercher des acteurs. Nicolas Voyanson, par exemple, il joue Garo, je n'ai jamais vu tourner. Mais c'est vrai aussi pareil. J'avais besoin... Comme j'identifie un peu trop les acteurs au rôle qu'ils ont joué, je n'arrive pas à les imaginer dans un autre rôle. Voilà, je suis un peu touché à des gens différents, mais bon, j'imagine quand même qu'il y a des petits liens entre les films. C'est pas ma... En vrai, c'est pas ma bonne occupation. En fait, je ne me préoccupe pas de ça. Tu n'entends pas la voix. Si... Par exemple, j'ai eu des... Ça m'est déjà arrivé qu'on me fasse de l'introspective, je suis assez mal à l'aise avec l'exercice. Parce que, tout à coup, il faut tisser des liens entre les films. Voilà. Évidemment que les films correspondent à des moments différents. Mais j'ai fait beaucoup de films avec des ados, encore plus jeunes. Maintenant, je ne vais même pas les refaire. Enfin, voilà. Non, j'ai pas ma éducation. Alors, Madame. Bonjour. Je voulais juste poser la question que vous vous avez posée. Est-ce que vous avez fait ce film avec une adime condition ? Et est-ce qu'elle a évolué au cours de l'organisation de ce film ? Adime de conviction, non. Parce que je ne vais pas être au-dessus de la justice. Voilà. Mais j'ai mes intuitions. Que vous ne pouvez pas partager. Non, je ne vais pas partager. Non, mais je ne vais pas avoir pensé. Ah oui. Vous êtes en... Françoise, vous intervenez en arrière. Alors, je vais quand même répondre à ce que vous êtes sympathique. Je ne suis pas toujours un monbre. Je ne suis pas toujours un monbre. Ça se voit. Madame. Vous avez fait un monbre. Je pense que vous avez fait ce film. Oui. Très intéressant, c'est très historique. Oui. Mais qui reste très actuel, quand elle a des coups du racisme dans la police. Actuel. Actuel. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui sont actuelles dans le film. Et ça, alors là, vraiment en toute humilité, quand... Moi, quand on a attaqué le scenario, et que j'ai pris des films au producteur, je lui ai dit, on va faire ce film sur l'Allemagne. Il y a un film à faire sur l'Allemagne. Il n'a pas été fait. Il faut absolument le faire. Je lui ai dit, ça ne va intéresser personne. J'ai dit, c'est un sujet vintage, c'est les années 70 et tout. Et c'est vraiment en écrivant que je me suis rendu compte à quel point ça a raconté des choses quand même très actuelles. Mais même, je n'en étais pas sûr. Et c'est vraiment la réaction normalement des gens et des articles de presse, ou de gens plus jeunes d'ailleurs. Parce qu'il y a aussi des gens jeunes qui ne connaissent rien à cette histoire, qui ne voient le film. Et c'est vrai. Alors, il y a deux éducations. Soit on peut dire que la société française s'est re-radicalisée comme à l'époque. Ou effectivement, on voit bien que les idées centristes en France, maintenant, ça n'a plus tellement consistance. On voit bien que la France est un peu radicalisée entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc c'est ça qu'il y a en... Puisque c'est ça, je pense évidemment. La salle, c'est vraiment l'extrême gauche contre l'extrême droite. L'extrême droite, il y a des petits blancs, des travailleurs, les gens qui se sentent un peu déclassés. Soit une explication un peu moins marrant, c'est que la société française ne bouge pas. On croit qu'elle bouge, mais en fait, il y a quand même des espèces d'action. Voilà. Et comme sous l'occupation, il y avait la France des collabos et la France de l'assistance. Enfin voilà. Il y a quand même deux Frances qui cohabitent. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est un peu la France éternelle. C'est une toute dernière question. De Françoise. De Françoise. De Françoise. Françoise, j'ai parlé de Françoise. C'est pour ça que j'avais la plupart de la France. Moi, c'est par rapport à la religion, si tu veux. Ça m'interpelle énormément qu'il ait autant parlé, autant revendiqué. Son idéalisme. Son idéalisme. Son idéalisme. C'est pas du tout. Maintenant que ça revienne, je viens d'assister à un interment. C'est extrêmement... Si tu veux, ça revient. Mais à l'époque, tu sais, puisque tu me connais. J'étais assez militante et tout ça. C'est pas une chose qu'on... Surtout dans le milieu de la religion. Voilà. Oui, et tu sais qu'on... Parce que... Ça connaît mes amis. Oui. Encore avec ça. Enfin, mes amis trotskistes. Donc, c'est très étonné que ça soit assez récurrent dans le monde. Bah, c'est la grande manipulation de l'homme. C'est-à-dire qu'il est effectivement issu d'un milieu de gauche... Enfin, il a intégré un milieu de gauche révolutionnaire, donc plutôt anti-religieux. Mais lui, lui, dans son livre et dans son discours et dans son procès, il a énormément convoqué l'histoire de ses parents, la Shoah. Mais je dirais que c'est qu'il a plus convoqué sur le culturel que religieux. C'est l'acte du religieux. Voilà, c'est une forme de... Le jeune avocat à Shoah, qui lui est très religieux, lui proposait de faire la prière avant le verdict. Il faisait la prière... Je vous raconte pas ça, parce qu'il illustre la question. Il faisait la prière entre eux, et Goleman arrêtait, il disait, laisse tomber, ça sert à rien, j'y pourrais pas. Hein ? Mais il disait qu'il avait appris, pardon, il avait appris la prière des Tunisiens en prison. Donc, en prison, avec la consacronisation imperfaite et tout ça, il s'était quand même rapproché de la religion. Mais la question juive était obsédante chez Goleman. Par contre... Oui, oui, ça va au-delà du religieux. Ça va au-delà de la religion, de rapport à la religion. Bien sûr, bien sûr. Donc, la question juive, c'est surtout la question de la Shoah. En fait, c'est plutôt la question... Et c'est vrai qu'à partir du moment où il a convoqué la Shoah, il est devenu quand même un peu une icône d'une affaire. Voilà. C'est ça qu'il y a eu tous les premières. Un immense merci, c'est vous. Un immense merci. Deux choses. Le procès Goleman sort sur les écrans, et j'espère bien sur l'écran du Grand Action, le 27 septembre. Alors, soutenez-le, c'est un film magnifique, c'est un film magistral. Voyez les deux fois. Voilà. Allez-y autant que vous voulez, il y en a même. C'est une relation. Et ensuite, deuxième chose, je veux féliciter et remercier la formidable équipe de cinéma indépendant parisien. Et vous rappelez que le salon en première continue jusqu'à mardi soir. Renseignez-vous, prenez le flyer, il ne reste pas un nouveau salon en première. Merci. Vous pouvez utiliser la sortie en frisale pour sortir l'humide. Oui, vous pouvez sortir en frisale ou pas là. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.